Bienvenue les amis, on va parler d'un sujet, un sujet qui peut fâcher, un sujet qui est d'actualité, un sujet qui peut tous nous toucher comme tous les sujets qu'on a traités avec Charles d'ailleurs, le body positive. Bon, c'est bien de se sentir bien dans sa peau et de le revendiquer à qui veut l'entendre, mais on va pas se mentir. Si t'es gros, me dis pas que tu te sens bien dans ta peau. Même Adèle, quand elle était grosse et quand elle a maigri, elle est contente d'être plus mince. Et il y a de tas d'exemples comme ça, de personnes qui avaient des problèmes de poids, qui disaient à qui veut l'entendre qu'ils se sentaient bien dans leur peau, mais qu'au bout du coup, quand ils ont maigri, ils ont fini par confesser. Moi, je me sentais pas si bien dans ma peau que ça parce que, n'oubliez pas, il y a un mot qui est fort, obésité morbide. Quand t'es obèse, t'es rarement en bonne santé. T'es plus proche de la mort que de la vie. Donc si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez savoir ce que Charles pense du body positive. Bon, je pense qu'il pense à peu près la même chose que moi, mais avec des termes différents. Avant de rentrer dans le vif du sujet, les amis, vous avez deux choses à faire. Vous abonner à la chaîne et bien évidemment, mettre les notifications. Bon Charles, j'ai pas de définition du body positive. Je pense que ceux qui comprennent l'anglais dans la traduction sans tirer bien dans sa peau tout simplement. Qu'est-ce que tu penses de cette merde de body positive ? Bon déjà, on reprend ce que tu as dit dans ton introduction, à savoir que le but n'est pas de filer aux gens des complexes, ni de les culpabiliser. Parce que c'est pas ça le moteur de la discussion qu'on va avoir. La question c'est de savoir qu'est-ce que ça traduit. le fait de promouvoir des physiques. Alors la définition, pour qu'on s'entende sur une définition, c'est le fait de mettre en avant, de valoriser des physiques qui ne rentrent pas dans les cases, qui ne rentrent pas dans les normes. Et dans les faits, ça consiste à valoriser plutôt, sur les réseaux sociaux par exemple, les physiques corpulents. Alors la première chose à dire, c'est qu'on est passé de la génération 5 fruits et légumes par jour, à la génération body positive. Ce qui traduit quand même une évolution des mentalités assez significative. A savoir qu'autrefois, on considérait qu'être en surpoids, c'était un problème, il fallait le résoudre. Mais quand on dit que c'est un problème, c'est pas des migrants, c'est-à-dire que c'est pas du jugement. C'est un problème au sens médical, en termes de santé. Alors attention, surpoids, surcharge pondérale, il y a des degrés bien sûr, si t'as un IMC de 25, t'es pas gros. Enfin en tout cas, si t'es musclé, je veux dire, moi je fais 80 kg pour 1 mètre 75, mais je me sens pas fat. Donc t'es musclé. Donc ça dépend de la morphologie, ça dépend de la génétique, bien entendu. Mais là, on est en train de parler de corps qui sont en surcharge assez importante. Et donc autrefois, c'était considéré comme un problème parce que ça induit des problèmes de santé. Ça induit des problèmes cardiovasculaires, ça induit des problèmes d'infarctus, de diabète, et même au niveau de l'activité physique, de la fatigue, des articulations. Je veux dire, c'est pas des choses qu'il faut prendre à la légère en réalité parce que ça use tout au long de notre existence, notre corps s'use et qu'il faut bien le préserver, le maintenir en bon état. Donc on est passé de cette génération 5 fruits et légumes par jour qui nous disait entretenez-vous, faites du sport parce que vous allez vous sentir mieux. Donc l'idée au départ, c'est d'encourager les gens, c'est de leur insuffler de la motivation. Ce que font encore des influenceurs aujourd'hui qui sont extrêmement populaires, à raison d'ailleurs, je trouve qu'ils font du très bon boulot. Par exemple, Thibaut Inchel que tu as reçu, c'est peut-être un des Français de la génération des années 2000 qui a poussé le plus de monde à se mettre au sport et à se sentir bien dans leur peau. Parce que se sentir bien dans sa peau, ça passe évidemment par le mental pur, c'est-à-dire essayer de s'accepter. Il y a une dimension psychologique, mais il y a aussi une dimension physique, c'est-à-dire que c'est plus facile de s'accepter quand on est bien au quotidien, quand on se sent bien. Et donc, quand on critique un physique corpulent, ce n'est pas la personne qu'on critique, c'est les méfaits sur sa santé que ce surpoids va entraîner, par exemple. Je ne sais pas si tu te souviens de ce documentaire qui est sorti en 2004, je crois qu'il s'appelait Super Size Me. Ah, classique. Le mec qui mange du maldo, oui, absolument. Et à l'époque, ce film, tout le monde en a parlé pour justement dénoncer l'industrie de la junk food en disant qu'on empoisonnait les consommateurs américains, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, quand même, un adolescent sur trois est obèse et que deux Américains sur trois sont sur quoi ? C'est-à-dire que ce n'est pas rien. Et je m'en rappelle, parce que ce documentaire, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps, ils expliquaient que l'obésité était une maladie, une épidémie contagieuse. Aujourd'hui, si tu dis ça 20 ans après, on va dire en fait que tu es pour la discrimination des personnes en surpoids et que tu ne les respectes pas d'une certaine manière presque, que c'est du jugement, de la violence, de la méchanceté. Mais non, parce qu'à l'époque, c'était juste constater que ce mode d'alimentation entraînait des problèmes de santé. Et donc, c'est typiquement moderne de parler du corps et du surpoids et de le décorréler complètement, de le séparer complètement de la problématique de la santé. Parce que le corps, ce n'est pas juste une apparence. Le corps, ce n'est pas juste une problématique esthétique. C'est aussi une problématique de santé. Et que si aujourd'hui, on valorise le body positive, c'est d'une certaine manière comme si on avait renoncé à encourager les gens à prendre soin de leur santé. Ce qui est paradoxal parce qu'à côté de ça, on te met des campagnes de pub du gouvernement pour te dire que trinquer pour se souhaiter une bonne santé, ce n'est pas bien parce que l'alcool, ce n'est pas bon pour la santé. Mais c'est de la schizophrénie parce qu'à côté de ça, on va dire qu'il ne faut pas critiquer les personnes en surpoids. D'ailleurs, il ne s'agit pas de critiquer les personnes. Il s'agit simplement de les encourager à se sentir mieux dans leur peau par par exemple l'activité physique, le sport ou l'alimentation. Eh bien, on est arrivé à ce point complètement paradoxal et schizophrénique où on a l'impression que critiquer l'apparence physique n'aurait rien à voir avec la santé. Mais c'est bien la santé dont on parle. Les goûts et les couleurs, ça regarde chacun. On peut préférer des physiques corpulents, des physiques plus minces, plus athlétiques. Tu sais, jusqu'au XIXe siècle, être maigre, puisqu'aujourd'hui le canon de beauté, même si ce n'est plus la maigreur des années 90, mais ça l'a été pendant un moment. Être maigre au XIXe siècle, ça voulait dire être pauvre. Ça voulait dire en gros que tu n'avais pas de quoi manger. L'expression de nos grands-mères, c'est d'avoir que la peau sur les os. Et c'était très mal vu. Il fallait se remplumer. Et c'était le signe en fait, quand on était maigre, de la pauvreté. Être gras, être un peu grassouillé, ça voulait dire qu'on vivait dans une forme de confort et d'opulence économique. Aujourd'hui, ça s'est inversé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être athlétique, ça veut dire qu'on prend soin de soi, ça veut dire qu'on mange bien, qu'on mange équilibré. Là où être corpulent, c'est plutôt mal vu parce que ça veut dire qu'il y a du laisser aller, ça veut dire qu'on mange un petit peu n'importe quoi. D'ailleurs, junk food, le mot est intéressant parce que le junkie, c'est l'accro, c'est le drogué. Et la junk food, c'est pas seulement une bouffe riche en sucre, c'est aussi une bouffe addictive. Donc il y a aussi ce problème de la dépendance alimentaire, des troubles alimentaires, qu'on passe complètement à la trappe quand on parle du body positive, comme s'il n'y avait pas de problème aussi de troubles alimentaires. Or ça existe, les troubles alimentaires, et c'est aussi ce qui fait qu'on va trouver dans l'alimentation un moyen de combler un mal-être psychologique. Donc je pense qu'encore une fois, on est dans un bel exemple d'hypocrisie telle que la modernité sait en produire, c'est-à-dire ne jugez pas comme si c'était du jugement personnel, comme si c'était de la condamnation morale. Ne jugez pas, laissez chacun être ce qu'il est. D'ailleurs, c'est ironique que McDo ait repris ce slogan « Venez comme vous êtes ». Après nous avoir rendus obèses, ils nous disent « C'est bon, vous pouvez venir même si vous êtes obèses ». C'est quand même fort d'un point de vue économique et marketing. Donc voilà, simplement remettre un petit peu l'église au centre du village et bien comprendre que le body positive, c'est positif si ça aide les gens à s'accepter et à ne pas avoir de complexe, mais c'est négatif si ça consiste à mettre sous le tapis le fait que les troubles alimentaires peuvent conduire aussi à des troubles de la santé. Est-ce que tu crois pas qu'aujourd'hui, tout est marketable ? On a fait une vidéo sur l'LGBT, on a fait une vidéo également sur les CUC, les INCEL, tout ça. On se rend compte qu'aujourd'hui, ce qui était négatif avant ne l'est pas parce que dès qu'on critique de quelque manière que ce soit, quelque population ou quoi qu'elle fasse, c'est une forme de racisme avec les réseaux sociaux tels que Twitter par exemple. La moindre chose peut devenir virale parce qu'on n'a plus le droit de critiquer n'importe quoi parce qu'un groupe de personnes que ça va toucher va faire ce qu'on appelle des règles numériques pour montrer du doigt, stigmatiser, sous couvert d'anonymat bien évidemment avec des pseudos et des photos quand certains en mettent et beaucoup n'en mettent pas ceux qui critiquent, donc on ne peut plus rien dire. En fait, ce sur quoi tu mets le doigt, c'est tout ce qui a parcouru les différentes vidéos qu'on a faites ensemble au travers des mois, c'est-à-dire ce que j'appelle l'éthique de la reconnaissance, autrement dit le fait que chaque communauté, chaque minorité, appelons ça comme on veut, va vivre comme une agression le fait qu'on parle d'elle. Voilà. Parler d'elle ne veut pas forcément dire développer un discours de haine, développer un discours de violence ou de ressentiment. Et c'est simplement le besoin de se réfugier derrière une identité qui devient un étendard, qui devient un drapeau. Et donc, on va essayer de trouver à quelle communauté on appartient et à partir de là, développer une hypersensibilité, une hypersusceptibilité qui fait qu'on va dire, si on nous attaque, c'est qu'on nourrit de la haine contre nous. Ça veut dire qu'on essaye de nous détruire ou on essaye de nous ostraciser, de nous discriminer, puisqu'aujourd'hui, le mot discrimination, il est un peu utilisé, tu sais, comme un joker, dès qu'on parle de sujets, exactement, même pas besoin de parler de telle ou telle personne ou catégorie de personne, mais simplement d'aborder certains sujets fait qu'on va te coller l'étiquette, voilà, tu fais de la discrimination. Moi, je rappellerai simplement que discrimination, ça signifie distinguer et analyser. Voilà. Quand on dit perdre son pouvoir de discrimination, c'est perdre son pouvoir de distinguer les choses. Et donc ça, c'est encore une des prouesses de la modernité, d'avoir pris un terme qui avait une connotation positive au départ, de l'avoir transformé en un terme négatif, pour finalement mieux interdire la parole. Et je pense que quand on interdit la parole, c'est qu'on n'est pas loin de vouloir interdire la pensée. Franchement, ça, ça peut être le mot de la fin, là. Quand on interdit la parole, on peut dire qu'on interdit la pensée. Ok, les amis, vous avez compris que le body positive, en fait, tant que tu te sens bien, c'est quelque chose d'important, te sentir bien dans sa peau de quelque manière que ce soit. On n'est pas là pour juger les gens, leur dire qu'ils devraient être comme ci, comme ça, parce que ce qui est intéressant aujourd'hui avec les réseaux sociaux et l'ère du numérique et l'ère du digital, c'est que chacun peut trouver une image qui peut lui correspondre ou se dire, ah bah tiens, en regardant cette personne-là, en vérité, je ne savais pas, mais j'aimerais ressembler à ça. On peut voir, par exemple, dans la musculation, il y a maintenant, il y a beaucoup de femmes qui s'exhibent sur les réseaux sociaux avec des corps musclés et c'est un écho pour certaines femmes, même si pour moi, une femme ne devrait pas ressembler à un homme, mais en tout cas, c'est un écho pour certaines femmes. Donc aujourd'hui, il y a une image de la beauté qui est hyper éclectique, qui est très très large et chacun peut s'y retrouver. mais on a quand même le droit, quand on n'aime pas les femmes musclées, quand on n'aime pas les personnes qui sont gros, quand on n'aime pas les personnes qui ont des cheveux bleus ou des cheveux verts, de le dire sans pour autant être targué de raciste, de personne qui n'est pas ouverte. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Oui, et puis je rebondis sur ce que tu disais par rapport au fait que des fois, on peut voir des personnes qui vont nous inspirer. Et pendant très longtemps, il y a eu une mode des vidéos de transformation physique où tu voyais une personne en surpoids et tu la suivais sur des semaines, sur des mois, tu la voyais dans son processus de perte de poids. Et à la fin, quand tu vois le résultat, tu as envie d'applaudir la personne. La question que je pose, c'est est-ce que quand on a envie d'applaudir quelqu'un qui a fait tous ses efforts, tout ce travail d'abnégation, de refus de la tentation parce que l'alimentation, ça peut devenir une drogue et que donc il faut avoir une vraie capacité de résistance parfois à la tentation. Mais quand tu as envie d'applaudir et de féliciter cette personne-là, d'avoir perdu du poids, est-ce que ça signifie qu'en fait, tu es pour la stigmatisation des personnes obèses ? Est-ce que tu es pour mettre les personnes obèses dans des goulags ? Non, c'est simplement que ce qui est digne de félicitations, ce qui est digne d'applaudissements, c'est universel chez l'être humain, c'est l'effort. Et qu'on ne peut pas simplement se contenter de dire aux personnes, restez, soyez ce que vous êtes et le monde devra vous applaudir. Non, c'est pour tout le monde pareil. Ce sont les efforts et c'est le mérite qui force le respect et qui force les applaudissements. Je rebondis sur ce que tu dis. En fait, c'est vrai que là, tu définis quelque chose d'hyper important. Ce n'est pas tant les personnes grosses qui sont importantes, c'est ce qu'elles reflètent. Elles reflètent des gens qui se laissent aller. Elles reflètent des gens qui ont un mode de vie qui n'est pas inspirant. Elles reflètent quelque chose qu'on pourrait qualifier de médiocre dans cette société où on ne cesse de motiver les gens avec des tonnes de choses. Donc, ça va à l'encontre même de ce que la société nous montre. Et ces champs-là se cachent derrière le fait que c'est positif d'être comme ça. Mais en fait, il n'y a rien d'inspirant à manger de la malmouffe. Il n'y a rien d'inspirant à ne pas faire de sport. Il n'y a rien d'inspirant à rester regarder la télé. Alors que la société et les réseaux sociaux, justement, ce qui marche actuellement, c'est tous ces trucs de développement personnel, de motivation, avec des musiques épiques qui, justement, donnent envie aux gens à s'améliorer. Donc, ça, c'est totalement l'inverse, en fait. Oui. On en revient à ce que je disais à l'instant. C'est que le dépassement de soi force le respect et l'admiration de manière universelle et que c'est très hypocrite d'à la fois nous encourager à faire des choses, nous encourager à vouloir être heureux et, finalement, à dénigrer les moyens qu'on aurait d'y parvenir. C'est le mot de la fin. Dénigrer les moyens qui nous permettraient d'y parvenir. Franchement, Charles, merci beaucoup, encore une fois, cette masterclass incroyable. C'est une thématique, maintenant, sur ma chaîne, vous l'avez compris, les amis. Une fois par mois, on traite d'un sujet important. Donc, si vous voulez qu'on traite de sujets dont on n'a pas traité, mettez dans la barre commentaires, comme ça, au moins, on pourra faire des thématiques qui vous conviendront parce que, comme vous l'avez compris, Charles, il arrive, grâce à ta psychologie, à mettre des mots sur des choses et sans être dans le frontal. Voilà. On est très neutre. On n'est pas là pour tirer sur des ambulances. On n'est pas là pour stigmatiser. On est là simplement pour décortiquer des modes de pensée nouveaux qui sont nés avec les réseaux sociaux et on n'a pas fini d'en voir surgir et d'en voir fleurir. Donc, les amis, merci beaucoup. Mettez-nous en commentaire ce que vous pensez de toutes ces vidéos. Vous aimez fort. Enjoy.